La Chine est un pays immense qui compte près de 1,4 milliard de personnes. C'est le troisième pays du monde par sa superficie, qui fait plus de 9,5 millions de kilomètres carrés. La Chine comporte les divisions administratives suivantes. 22 provinces. 5 régions autonomes. 4 municipalités qui ne sont incluses dans aucune province. 2 régions administratives spéciales. Un gouvernement autonome. Il y a donc 5 catégories de juridictions, ce qui fait un total de 34 noms de lieux. Parfois, au cours de cette présentation, j'utiliserai le terme « province » de manière générique pour décrire l'ensemble des 34 zones. Quels sont leurs noms? Pour les francophones, les noms de lieux chinois peuvent sembler déroutants. Certains noms nous semblent similaires les uns par rapport aux autres. Comparons les noms de ces trois provinces. Les trois noms sont semblables. Écoutez bien le nom de ces deux provinces. Les différences d'orthographe et de prononciation sont très subtiles. En plus, ces deux provinces sont des voisines immédiates. Pensez-vous qu'il sera difficile d'apprendre les noms et l'emplacement des provinces? Peut-être. Mais comparez cette tâche à celle d'étudiants, de visiteurs ou d'immigrants qui essaient d'apprendre les noms et les emplacements des 101 départements français, des 10 provinces et 3 territoires canadiens, ainsi que des 50 États américains. Pouvez-vous situer l'Alabama sur une carte des États-Unis? Pas évident, même pour ceux qui ont grandi aux États-Unis. Mais pensez à ceci. Et si je vous montrais l'emplacement du Dakota du Sud? Vous n'auriez alors aucune difficulté à localiser le Dakota du Nord. Ou, si je vous montre l'emplacement de la Caroline du Nord, vous pouvez devenir facilement trouvé la Caroline du Sud. Apprendre des États dont les noms incluent un indice, tel que le Nord ou le Sud, est bien plus facile. Par contre, le nom des départements français, des provinces et des territoires canadiens, ainsi que de la plupart des États américains, ne contiennent que très peu d'indications géographiques. Qu'en est-il des noms et des emplacements des provinces chinoises? C'est nettement plus simple. Elles sont beaucoup plus faciles à apprendre. Plusieurs provinces chinoises utilisent des noms descriptifs. En fait, 13 des 34 zones administratives incluent les mots Nord, Sud, Est ou Ouest. Apprendre les mots chinois, qui désignent les points cardinaux, ainsi que quelques autres mots tels que montagne, rivière et lac, facilitera la tâche pour apprendre le nom des provinces chinoises. Cette vidéo inclut les noms des provinces chinoises, prononcés correctement par une personne dont le chinois est la langue maternelle. Pour certaines personnes qui apprennent déjà le mandarin, cela pourrait être fort utile. La notation en pénine ainsi que l'utilisation des troncs appropriés seront affichées. Ne vous inquiétez pas, notre objectif est d'apprendre la géographie et non de perfectionner la prononciation du chinois. À la fin de cette vidéo, vous devriez être en mesure de connaître les noms des provinces chinoises. Vous serez aussi capable de les situer sur une carte. Prenons quelques minutes pour examiner les noms de quelques villes chinoises bien connues. Examinons trois capitales du passé et du présent. Xi'an Devint la capitale de la Chine, quelques siècles avant l'ère commune, sous le règne du premier empereur de Chine. Veuillez noter que X se prononce X. Nanjing Fut la capitale sous huit dynasties impériales. Cela a débuté il y a environ 1800 ans. Ce fut aussi la capitale de la République de Chine à plusieurs occasions. En Occident, nous appelions cette ville Nanking. Pékin Péjing Est l'actuelle capitale de la Chine, nous l'appelions Pékin. Péjing Est également l'une des municipalités qui ne font partie d'aucune province. Je mentionne ces villes, car leur nom inclut les mots chinois représentant les points cardinaux. Péjing Inclus le mot nord Pé Signifie nord Nanjing Inclus le mot sud Nan Signifie sud Si An Inclus le mot ouest Si Signifie ouest. Nous pouvons utiliser les noms de ces villes pour retenir trois des quatre points cardinaux. Péjing Signifie littéralement capitale du nord. Donc, pour vous souvenir de Pé Rappelez-vous Péjing Péjing Le soleil se lève à l'est. Les enclophones utilisent le mot Dan, qui signifie l'aube, pour se souvenir du mot Tong Qui est le mot chinois qui désigne l'est. Péjing Penchons-nous maintenant sur les noms et les emplacements de certaines provinces importantes du centre de la Chine. De nombreuses régions de la Chine ont des montagnes, alors concentrons-nous sur quelques chaînes de montagne dans le nord-est de la Chine. Shàn Est le mot chinois qui désigne une montagne. Regardez la forme du caractère chinois. Cela ressemble effectivement à une montagne. Il y a des provinces à l'est, ainsi qu'à l'ouest de ces montagnes. Combinez les mots montagne et est, et vous obtiendrez Shandong C'est le nom de la province située à l'est de ces montagnes. Les mots montagne et ouest donnent Shàn-xí Le nom de la province située à l'ouest des montagnes. À proximité se trouve une province appelée Shàn-xí Bien que Shàn ressemble beaucoup au mot montagne, ce n'est pas le cas. Imaginez ces deux lettres A comme deux montagnes avec une route, un chemin ou une rivière qui coule entre les sommets. Il s'agit donc d'un col de montagne. Le nom Shàn est attribué à un col de montagne situé sur le point rouge sur l'image. Notez bien que Shàn n'est pas le terme générique pour un col de montagne. Il s'agit bel et bien du nom d'un col de montagne spécifique. Les Chinois appellent donc la province à l'ouest de ce passage Shàn plus ouest, donc la province de Shàn-xí Il est assez facile de se rappeler où se trouvent ces trois provinces ainsi que leur nom. Notez à quel endroit la capitale Beijing se situe par rapport à ces trois provinces. Le fleuve jaune Le fleuve jaune jaillit des sources des montagnes à l'ouest de la Chine. C'est le sixième plus long fleuve du monde et il traverse neuf provinces. Le bassin du fleuve jaune est considéré comme l'un des berceaux de la civilisation. En Chine, on l'appelle la rivière-mer. Selon la légende, il s'agit de la continuation terrestre de la Voie lactée céleste. En chinois, He est un mot utilisé pour désigner une rivière ou un fleuve. Observez les provinces non identifiées au nord et au sud de la rivière. Rivière plus nord produit He c'est le nom de la province située au nord de la rivière. La combinaison des termes fleuve et sud nous donne He la province située au sud du fleuve. Portez votre attention sur les mots que nous avons appris jusqu'à maintenant. Vous pouvez voir comment ils sont utilisés pour nommer les provinces que nous venons de voir. C'était facile, non? On continue. Le lac Dongping présenté sur notre carte a été agrandi pour illustrer son emplacement. La position du lac est utile à retenir, mais son nom n'a pas d'importance pour notre exercice. Le mot chinois pour lac est Hou Vous pouvez deviner comment l'apprentissage de ce mot va nous aider. Les mots lac plus nord nous donnent le nom de la province située au nord de ce lac. En ajoutant sud après le mot lac, on obtient la province située au sud du lac. Guangzhou a une population de 13 millions d'habitants, ce qui en fait la troisième ville de Chine. Vous avez peut-être entendu le nom donné à la ville par les commerçants et les colons portugais. Canton La première partie du nom de la ville Guang est aussi le nom donné à une grande région du sud de la Chine. Le mot Guang est généralement traduit en français par étendue. Donc, cette grande région de la Chine est l'étendue. Guang Selon vous, quels sont les noms des provinces qui composent l'étendue? Pour la province de l'est, nous utilisons Guang ainsi que le mot est. Cela nous donne Guang et la province à l'ouest? Vous avez deviné. Plus le mot ouest Pour simplifier, nous avons appelé cela une province. En fait, il s'agit de l'une des cinq régions autonomes de Chine. Pour l'instant, il suffit de se rappeler qu'elle se nomme Guang Xi Jetons un autre regard sur Bei Jing La capitale de la République populaire de Chine Bei Jing est l'une des quatre municipalités autonomes ne faisant partie d'aucune province. Vous pouvez voir sur la carte qu'il est en grande partie entouré par la province de Hebei L'utilisation d'un nom chinois descriptif a rendu l'apprentissage de ces noms de lieu extrêmement facile. Nous avons déjà vu dix des trente-quatre régions administratives. Êtes-vous prêt pour un test? Observez la carte. Quel est le nom de la capitale située au nord de la Chine? Eh oui! Bei Jing Et cette province, à l'est des montagnes? C'est cela! Shandong Est celle située à l'ouest des montagnes? Oui! Shansi Vous êtes sur une lancée. Et la province, à l'ouest d'un certain col? Shansi Et voilà! Maintenant, quelle est la province au nord de la rivière? Hebei Vous avez raison! Quelle est la province au sud de la rivière? Oui! Le Hénan Au nord du lac? Lac plus nord égale Roubaix Au sud du lac? Oui! Le Hounan La partie orientale de l'étendue? Guangdong La partie occidentale de l'étendue Guangxi C'était presque trop facile, n'est-ce pas? Arrêtons-nous un moment afin de nous pencher sur la prononciation et l'orthographe. L'orthographe romanisée des noms de yeux chinois est basée sur un système appelé Pinyin Les sons du Pinyin ne correspondent pas toujours à la prononciation en français. Écoutez les noms de ces deux provinces. Hè-nan Hù-nan Notez que H-E ne se prononce pas comme Hei. Ce mot chinois pour rivière sonne plutôt comme Hei, Hei, Hei-nan Le mot chinois pour lac ressemble à Hu, Hu, Hu-nan Le chinois est une langue tonale. Le Pinyin comprend quatre signes placés au-dessus des voyelles. Remarquez les caractères Pinyin sur le nom de la capitale. Ces marques aident à indiquer le ton de chaque syllabe. Ré-examinons le nom de deux provinces. Shàn-xi Shàn-xi C'est très difficile. Il y a une différence très subtile dans le ton de la première syllabe. Ici, Shàn Utilise un ton qui est élevé et égal. Shàn-xi Ici, Shàn Utilise une tonalité descendante. Shàn-xi À moins que vous décidiez un jour de prendre à parler mandarin, la différence entre si et son représente un véritable défi. La majorité des francophones ont du mal à percevoir la différence. Il faut beaucoup de pratique pour reproduire les tons correctement. Pour un francophone, il est peut-être plus simple de faire la différence en disant Shàn-xi avec un A ou Shàn-xi avec deux A. On fait un autre petit test, cette fois-ci, sans indice. Quel est le nom de cette ville? Bei-jing Quel est le nom de cette province? Shàn-dong Quel est le nom de cette province? Shàn-xi Quel est le nom de cette province? Shàn-xi Quel est le nom de cette province? He-baix Quel est le nom de cette province? Shàn-xi Hú-baix Quel est le nom de cette province? Hú-nan Quel est le nom de cette province? Guang-dong Quel est le nom de cette région autonome? Guang-xi Comment est-ce que ça a été? Regarder cette présentation à quelques reprises contribuera à consolider votre apprentissage. Voici deux autres noms de lieux. La ville de Shanghai N'appartient à aucune province. Vous la connaissez déjà fort probablement. Shanghai est une très grande ville de Chine. Elle compte 24 millions d'habitants. Difficile à imaginer. En fait, plusieurs la considèrent comme l'agglomération la plus peuplée du monde. Shanghai est la capitale financière de la Chine. Elle se situe sur la côte est du pays. Hai signifie mer Shanghai signifie sur la mer. Ceci nous amène à parler d'une autre province. Cette province est une île située au large de la côte méridionale de la Chine. Son nom combine le mot mer Hai avec le mot sud Nan Le nom de cette province insulaire du sud est Hai Nan Cette présentation a fait la preuve que de nombreuses provinces chinoises utilisent des noms descriptifs logiques basés sur la géographie. Nous voici à la fin de la première partie de « Apprendre les provinces de Chine ». De la première partie ... 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